Bonjour, David ici derrière le micro de Papa PhD et avant de passer à l'entrevue avec Lucille Vessier, j'aimerais te demander une toute petite chose cette fois-ci, pas de doctogramme, pas de Patreon, mais j'aimerais quand même, au nombre d'auditrices et auditeurs que vous êtes, avoir un signe de vie de votre part. Alors trouve la chaîne de Papa PhD sur YouTube et sur une des dernières vidéos en français, laisse un commentaire ou laisse un like. Ça me fera énormément plaisir et ça me donnera l'occasion de te répondre. Quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais comme quand j'écrivais des articles scientifiques en fait. J'ai même pas envie de les relire, ça doit être chiant à mourir. Et donc quand je suis arrivée dans le journal The Meta News pour lequel je travaille, mon chef Laurent Simon, il m'a dit bon, c'est pas mal, tu écris correctement, c'est français, c'est bien, mais bon, il va falloir quand même travailler. Parce que voilà, il faut être beaucoup plus percutant en fait, on ne peut pas se permettre d'écrire des longues phrases et de vouloir être ultra précis. Il y a un moment où il faut… En fait, on veut faire passer un message. D'ailleurs, j'avais un de mes profs en master qui disait si vous n'avez pas de message à faire passer, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas besoin d'écrire ou de faire un documentaire si vous n'avez rien à dire. En fait, il y a vraiment un message à faire passer et on veut que les gens retiennent le message. Donc, il faut être percutant. Et voilà, c'est vraiment une des grandes différences. Enfin, quand on écrit un article scientifique, on essaie d'être percutant aussi, mais les codes sont complètement différents. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes. Le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Lucille Vessier. Anciennement chercheuse en physique, doctorat puis post-doc en France et au Canada, Lucille est aujourd'hui journaliste à The Meta News, un média qui parle aux chercheuses et chercheurs de leur quotidien. Les questions d'éthique, de responsabilité dans la recherche et d'articulation entre la science et le politique l'intéressent tout particulièrement. C'était d'ailleurs le sujet de son mémoire de master de journalisme. Bienvenue sur Papa PhD, Lucille. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis très heureuse d'être là. Moi, je suis très content de t'avoir ici parce que, comme je mentionnais avant le début de l'enregistrement, cette curiosité pour c'est quoi le journalisme scientifique, comment je deviens un journaliste scientifique, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu, surtout dans des conversations avec des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs. Et donc, je suis très, très, très content de t'avoir ici aujourd'hui pour partager ton parcours et te poser des questions et essayer d'éclaircir un petit peu cette question de c'est quoi le journalisme scientifique et comment est-ce qu'on… c'est quoi les pas qu'il faut faire pour tout doucement se rendre là. Alors, ma première question, c'est, je t'ai très rapidement présenté, donc parcours scientifique et après virage. Si tu avais une chose à ajouter pour que les gens qui nous écoutent connaissent un petit peu mieux, c'est qui, Lucille Vessier, c'est quoi que t'ajouterais ? Il y aurait beaucoup de choses à dire et en même temps, pas grand-chose. Du coup, moi, j'ai fait une thèse en physique et je peux juste préciser, j'étais en physique quantique. C'est un sujet qui m'a passionnée quand j'ai fait mes études à la fac. Au départ, je ne m'attendais pas du tout à faire une thèse et à vouloir faire de la recherche en physique et c'est vraiment un truc que j'ai trouvé très beau. En fait, il y avait un côté, oui, oui, très joli dans la physique quantique. Et moi, j'ai fait de l'expérimental. Donc, je n'étais pas derrière un papier, je n'étais pas avec un papier et un crayon. J'étais vraiment dans la salle de manip. Je faisais beaucoup d'optique. Et voilà. Donc, moi, j'avais besoin de toucher les choses, de voir concrètement ce que c'était. Voilà. Très bien. Donc, avoir les mains dans la pâte et comprendre qu'est-ce qui se passe, mais par l'expérience, pas juste... Pas juste dans ton cerveau, là. Excellent. Bon, mais là, en tout cas, ça ferait une autre entrevue parce que moi, la physique quantique, on entend beaucoup parler. Puis là, on entend parler d'ordinateur quantique, etc., etc. C'est quand même pas évident. En tout cas, un, je pense que c'est galvaudé un peu. C'est tellement mis de l'avant dans différents médias que je pense qu'il y a un petit peu un brouillage par rapport à c'est quoi et où est-ce qu'on peut vraiment appliquer ce terme-là. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais un autre jour, un autre jour. Peut-être, si tu veux. Sinon, après, si jamais tu as une métaphore de physique quantique que tu peux appliquer à ce dont on va parler, ce sera la bienvenue. J'ai réfléchi pendant qu'on parle. Génial. Donc, Lucille, alors, commençons par peut-être... Je vais faire un peu l'inverse de l'habituel. Tu travailles à The Meta News et là, tu viens de dire que tu étais au laboratoire à faire de la physique quantique. Peut-être, parle-nous-en un peu de qu'est-ce que tu fais à The Meta News, c'est quoi ton rôle et après, on va essayer de faire des liens par rapport à ton trajet et comment est-ce que ce que tu as fait auparavant, qu'est-ce que ça a apporté et comment ça t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui ? Donc, moi, je suis journaliste. Je suis journaliste à The Meta News. The Meta News, c'est un titre de presse. Donc, titre de presse, c'est quelque chose de reconnu, en tout cas en France et je pense qu'au Canada aussi. Il faut faire une demande, voilà, et ça permet ensuite pour tous les journalistes qui sont employés par ce média d'avoir une carte de presse. Donc, aujourd'hui, j'ai une carte de presse. Et bon, ça peut être utile. Quand on était confiné, par exemple, j'avais le droit de sortir quand je voulais. J'en ai pas trop profité, mais j'aurais pu. Donc, voilà. Et donc, en tant que journaliste scientifique, avec une carte de presse, en fait, rien ne me différencie vraiment d'un journaliste qui traite d'autres sujets, même si j'ai pas forcément l'expertise pour traiter de sujets politiques. Mais, voilà, sur le papier, enfin, voilà, dans les lois et dans les statuts, il n'y a pas grand-chose qui nous différencie. Et donc, notre média, il est un peu particulier parce qu'il est sous la forme d'email. Et donc, du coup, on a des formats très courts. On va avoir un ton un peu léger, en fait. L'idée, c'était, on sait que les chercheurs lisent des papiers très longs et très compliqués toute la journée. Donc, voilà, on voulait faire un petit peu ça. Et dans le paysage français, il n'y avait pas vraiment de médias qui parlaient aux chercheurs de leur quotidien. Aux États-Unis, par exemple, les journalistes de Science & Nature font un peu ça, un peu du journalisme sur le métier de chercheur. Mais en France, on avait très peu ça. Et donc, moi, qui ai fait de la recherche avant, quand j'ai entendu parler de ce projet, j'ai trouvé ça super. Je me suis dit, en fait, j'aurais plein de sujets que j'aimerais aborder parce qu'on n'a pas ce moyen d'expression en France. Et donc, au quotidien, j'interview des chercheurs sur leur métier. Donc, ça les change un peu parce que souvent, ils interviennent en tant qu'experts pour des médias grands publics. Là, je leur demande de parler de leur métier, de leur quotidien. Des fois, j'interview aussi des chercheurs qui cherchent sur les chercheurs. C'est un peu… Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Meta, parce qu'il y a un peu cette réflexion sur soi-même qu'on essaie d'apporter. Et voilà, et aussi faire évidemment des recherches, des enquêtes sur tout ça. Et comme on touche à toutes les disciplines, j'apprends énormément. J'apprends à comment travaillent les sociologues, les historiens, les biologistes. Voilà, et c'est très, très riche. Donc, je suis vraiment très contente et j'ai beaucoup de chance de faire ce métier. Très bien. Donc, si je vois un pont ou un lien très direct, c'est que tu restes très proche de la recherche, mais surtout des chercheurs parce que des sujets vont vraiment explorer leur jour le jour et différentes problématiques objectives, méta, etc., mais très proches. Donc, j'imagine que même, et tu me le diras, tu peux me le confirmer, mais du fait d'avoir toi ce parcours-là, ça peut potentiellement avoir une influence positive sur tes interactions avec ces gens-là à propos de qui tu écris et tu recherches. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que quand... En fait, il y a un peu une méfiance des chercheurs et des chercheuses. Enfin, quand je dis chercheurs, c'est vraiment au sens large. Ça comprend aussi les hommes et les femmes et les jeunes et les moins jeunes. Mais une méfiance de se dire, tiens, il y a un journaliste, il n'y connaît pas grand-chose. Voilà. Et donc, le fait de dire, j'ai fait une thèse, le fait de dire, j'ai fait des post-docs, ça, ça les met en confiance et ils disent, ah, ok, donc vous connaissez le monde de la recherche. Et alors, des fois, ce n'est pas une bonne chose parce qu'ils pensent que je connais tout. Ils pensent que je connais tout de ce qu'ils font, alors que non. Donc, je suis obligée de leur dire, oui, il faut quand même me rappeler des choses basiques. Mais voilà, ça les met en confiance sur comment je vais faire mon travail. Donc, ça, c'est vrai que c'est un plus, vraiment. Oui, très bien. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu de ce que tu fais et de ce que tu fais chez The Meta News, là, j'aimerais donc un peu remonter dans le temps et comprendre et apprendre comment donc tu t'es rendu là. Voilà. Je dirais peut-être, est-ce que pendant ton doctorat et tes post-docs, tu avais déjà un peu cet instinct d'écrire, de, je ne sais pas, publier un blog ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est venu par après ? Alors, c'est intéressant parce que pas du tout. Je pensais pas, j'y pensais pas et j'avais pas cette, j'avais pas de blog, j'avais pas de, voilà. Donc, rien ne me prédestinait à être journaliste en fait. J'étais, quand j'étais en post-doc, j'étais vraiment la tête, vraiment focalisée sur, je veux être chercheuse. C'était vraiment mon objectif numéro un. Je vais tout faire pour ça. Je travaillais beaucoup, donc aussi pas le temps. Le seul petit, le seul indice en fait qu'on aurait pu laisser deviner que j'allais me prédestiner à ça, c'est que jamais faire de la vulgarisation ou de la médiation scientifique. C'est vrai que certains n'aiment pas le mot vulgarisation. Mais voilà, j'avais participé à des événements de vulgarisation en France. Il y a la fête de la science qui est tous les automnes. Voilà, faire visiter la salle de manip à des gens, leur parler, essayer de leur parler avec des mots simples. Et c'est vrai que j'avais remarqué, étant donné que dans mon entourage proche, personne ne fait de la recherche. C'est-à-dire dans ma famille, mes amis proches, mon copain. C'est des gens qui ont Bac plus 5 au maximum et connaissent très peu le monde de la recherche. Donc en fait, j'ai toujours été habituée à parler avec des mots simples de ce que je faisais. Et j'ai vu en plus que ça intéressait les gens. C'est vrai que la physique quantique en plus, ça fait rêver. Donc les gens me demandaient ce que tu peux expliquer. Donc je ne sais pas si je le faisais bien, mais en tout cas, j'essayais et j'avais l'impression de les intéresser. Et je trouvais ça important, en fait, de garder un lien entre la recherche et les gens qui ne sont pas chercheurs, quoi, qui comprennent et qui sachent un peu ce qu'on fait. Donc c'est vraiment le truc qui aurait pu laisser penser que j'allais être journaliste un jour. Très bien. Donc oui, c'est l'embryon, oui. Mais alors, c'est intéressant parce que ce que tu viens de noter dans ton parcours, je l'ai déjà vu, j'ai déjà entendu des gens en parler et des gens qui sont aujourd'hui allés dans le côté communication, vulgarisation de la science. Et c'est ça, j'aimerais savoir de ton côté. Et peut-être, on peut commencer par comment, est-ce que, c'était quoi ton premier pas vers devenir une journaliste scientifique? Et est-ce qu'à un moment donné, tu as balancé entre les deux? Est-ce que tu as commencé par de la vulgarisation et tu es allé vers le journalisme? Comment ça s'est passé exactement, ce cheminement? Déjà, je peux un peu définir, pour moi, c'est quoi la différence entre journaliste et communicant. Pour moi, c'est tout bête. Au jour le jour, ça peut se ressembler, mais la différence fondamentale, c'est qu'un journaliste travaille pour un titre de presse. Donc voilà, c'est tout simple. Un communicant travaille pour une organisation. Et donc, du coup, il est au service de l'institution, l'organisme pour lequel il travaille. Et il n'a pas d'indépendance, en fait. C'est ça, la grande différence. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif. Quand je le dis, j'espère que ça ne sonne pas comme ça. Et il y a beaucoup de... Enfin, je trouve ça très important, par exemple, que les organismes de recherche comme le CNRS en France aient des gens qui communiquent sur les travaux de recherche, qu'ils soient à plein temps là-dessus et que... Voilà, c'est un très beau travail qu'ils font. Moi, j'ai préféré aller sur le journalisme parce qu'au bout d'un moment, j'ai trouvé ça un peu pas satisfaisant pour moi, en tout cas, de juste commenter ou raconter ce que faisaient les chercheurs ou ce que faisaient moi en tant que chercheuse. C'est-à-dire que... Enfin, je trouve qu'en fait, il y a de la politique partout et que quand on fait de la communication scientifique, on n'arrive pas à toucher, pas à aborder ce sujet. On n'a souvent pas le droit, en fait, d'aborder sous le prisme politique, en fait, les choses, alors que souvent, elles le sont. Et le journalisme permet d'aborder ces questions scientifiques sous un autre angle. On a le droit, du coup, de poser des questions qui fâchent ou... Pas toujours, c'est pas forcément toujours pertinent, mais on a le droit de le faire et quand on juge que c'est nécessaire, on le fait. Et ça, c'est une liberté que je trouve importante et nécessaire, en fait, dans la société. En fait, ce qui m'a fait bifurquer, je pense aussi, c'est la prise de conscience de l'urgence climatique. J'étais sur des sujets de physique qui n'avaient rien à voir. L'ordinateur quantique, voilà, je trouve ça très beau, mais très abstrait, en fait. C'est un peu comme quand on écrit de la science-fiction ou qu'on est un peu dans sa bulle. Et en fait, on se rend compte qu'il faut remettre le lien avec la réalité ou que la réalité nous rattrape, je ne sais pas. Et donc, en fait, j'ai voulu utiliser mes connaissances scientifiques pour éclairer le débat sur des enjeux liés au changement climatique. Ça peut être, voilà, les rapports du GIEC, les énergies, voilà, tout ça. Alors, finalement, ce n'est pas ce que je fais aujourd'hui. Parce que, bon, ben, voilà, je me laisse guider par les opportunités que je rencontre. Mais c'était ma motivation au départ quand j'ai décidé de reprendre mes études et d'étudier le journalisme. Très bien. Donc, pour résumer et pour répondre à la question de Viviane, à laquelle je n'ai pas répondu quand je l'ai interviewée. Donc, si je comprends bien, les communicateurs scientifiques ont un mandat de valoriser et de mettre en avant des résultats. Et après, il y a des choses en arrière qui font que le mandat, il est restreint à ça, à la promotion de résultats, de choses qui sortent, par exemple, d'un institut de recherche. Comme journaliste, là, on peut, comme on a une indépendance, c'est ça, on peut aller regarder de tous les côtés. On peut regarder la chose de tous ses côtés et mettre en lumière même des choses un peu désagréables, parfois. Parfois. C'est super intéressant. Mais c'est intéressant. Donc, le mandat est différent. L'angle est différent. Maintenant, j'imagine que les outils sont différents aussi. Et où je veux m'en aller avec ça, c'est... Est-ce que tu as dû aller chercher et tu as un peu répondu au début en disant que c'est ça, c'est quoi le terme ? La carte de journaliste ? La carte de presse. Carte de presse, c'est ça. Donc, il y a des choses que tu as dû aller chercher. Donc, j'imagine aussi qu'il y a des choses que tu as dû apprendre de technique quasiment pour faire du journalisme. Est-ce que c'est le cas ? Ah oui, oui, oui. Il ne faut pas s'imaginer que quand on a fait de la recherche, on devient journaliste comme ça du jour au lendemain. Il y a énormément de choses qui sont spécifiques au journalisme et notamment la rédaction. Alors, donc, pour répondre aussi à ta question, est-ce que c'est différent le journalisme et la communication sur les outils ? Pas vraiment, en fait. Et d'ailleurs, souvent, les formations sont communes parce que ça soit… Déjà, à la fois le journalisme et la communication se déclinent sur différents formats. Écrit, audio, vidéo, infographie, data, enfin voilà. Et on peut toucher aux deux, à tout, pardon, à la fois dans le journalisme et dans la communication. Et donc, du coup, en général, les formations sont communes. Et donc, oui, il y a… En fait, quand j'ai commencé à écrire, donc j'ai fait… Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté mon dernier post-doc. Donc, j'ai fait deux post-docs, arrêté mon dernier post-doc et je me suis posée un peu pour réfléchir et c'est là que j'ai commencé à faire un blog et que je me suis dit que j'avais vraiment envie d'être journaliste et de parler des questions liées au changement climatique. Et quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais comme quand j'écrivais des articles scientifiques, en fait. C'était… Ça devait être… Enfin, je n'ai même pas envie de les relire. Ça doit être chiant à mourir. Et donc, quand je suis arrivée dans le journal The Meta News pour lequel je travaille, mon chef Laurent Simon m'a dit « Bon, c'est pas mal, tu écris correctement, c'est français, c'est bien. » Mais bon, il va falloir quand même travailler. Parce que voilà, il faut être beaucoup plus percutant, en fait. On ne peut pas se permettre d'écrire des longues phrases et de vouloir être ultra précis. Il y a un moment où il faut… En fait, on veut faire passer un message. D'ailleurs, j'avais un de mes profs en master qui disait « Si vous n'avez pas de message à faire passer, ça ne sert à rien. » Vous n'avez pas besoin d'écrire ou de faire un documentaire si vous n'avez rien à dire. Donc, en fait, il y a vraiment un message à faire passer et on veut que les gens retiennent le message. Donc, il faut être percutant. Et voilà, c'est vraiment une des grandes différences. Enfin, quand on écrit un article scientifique, on essaie d'être percutant aussi, mais les codes sont complètement différents. Il faut réapprendre les codes, en fait. Oui, le public aussi, j'imagine, est différent. Donc, il y a tous des changements. Le jargon, j'imagine, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Mais donc, si je comprends bien, il y a… Quand on vient sur tout de là… Parce que, ok, ça me ramène à une autre question. C'est qu'on n'a pas besoin… Donc, ce n'est pas un prérequis d'avoir une formation et de l'expérience en recherche pour faire du journalisme scientifique. Ce n'est pas un prérequis, c'est ça. Donc, mon point étant que peut-être… Je ne sais pas si tout le monde qui a fait ce trajet a subi cette maladaptation, disons, dont tu viens de parler, mais il y a comme un handicap qui vient avec venir de la recherche qui est le fait qu'on a passé des années à écrire du contenu dans un certain format pour un certain public et que là, il faut se réadapter et réapprendre, surtout à écrire. Est-ce que ça, c'est quelque chose… Donc, tu as parlé de ton master que j'avais mentionné au tout début. Est-ce que ça, c'est la formation que tu as prise et où tu as appris à écrire dans le bon style? Ou donc, quelle place le master a eu dans ta reconversion en journaliste, disons? Je dirais que c'était surtout une découverte et des rencontres, en fait. Donc, je me suis d'abord renseignée, évidemment, pour savoir qu'est-ce qui serait le mieux, en fait, si je voulais devenir journaliste. Formellement, en fait, on n'est pas obligé de faire une formation de journaliste. Ce n'est pas comme quand on est médecin ou qu'on est avocat. Ce n'est pas un métier réglementé. Donc, en fait, si toi, tu veux devenir journaliste, tu peux essayer, tu peux candidater pour être journaliste et peut-être qu'on te prendra. Voilà. Mais avoir une formation, c'est toujours mieux. Et puis, surtout, ça m'a permis de rencontrer des gens avec des profils très différents. Donc, comme tu dis, on n'est pas du tout obligé d'avoir fait des sciences avant. Enfin, en tout cas, Bac plus 3 en France. C'est le bachelor, je pense, au Canada. Je ne sais pas si vous appelez ça comme ça au Québec. Et donc, ensuite, ils prenaient les gens dans le master. Il y en avait qui avaient été un peu plus loin et exceptionnellement des gens comme moi qui avaient carrément fait une thèse et des post-docs. Et en fait, le master que j'ai fait à l'Université Paris d'Hydro, il est vraiment génial parce qu'il balaie tous les formats dont je parlais tout à l'heure. L'écrit, l'audio, la vidéo, aussi la médiation dans les musées. Donc, ça donne vraiment un aperçu de tous les outils qu'on a à notre disposition dans les métiers de la médiation scientifique pour faire passer des messages. Et même si on ne va pas tout utiliser plus tard, c'est super d'avoir eu un aperçu de tout ça, en fait. Et ça nous permet aussi de mieux comprendre les collègues qui sont dans d'autres formats, qu'elles sont les contraintes, tout ça. Très bien. Et c'est intéressant que tu mentionnes les... Ah, là, ça coupe de ton côté un petit peu, mais ce n'est pas grave. On enregistre un podcast, donc je pourrais régler tout ça par après. Mais pendant que ça se rétablit, j'ai l'impression que de ton master, le plus important, c'était les gens que tu as croisés. Oui, aussi, les choses que tu as pu apprendre. Mais après, je me dis que, comme journaliste, un des aspects qui doit être, à mon avis, important, c'est une facilité peut-être au début, mais de gagner des compétences en réseautage, en recherche de sources, que peut-être quelqu'un qui fait juste la communication de science n'a peut-être pas besoin de faire. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as développé par après ou qui venait déjà naturellement pour toi ? Mais c'est vrai que dans la communication, vu que l'objectif, c'est de parler de l'organisme. Normalement, les contacts, ils sont là, enfin, ils sont devant toi, ou, enfin, tu n'as pas de mal à loindre les gens, tu n'as pas de mal à trouver des sujets, ils sont tous là. Quand tu es journaliste, tu es un peu, tu es devant une étendue de sujets, de personnes à contacter. Et donc, ça peut paraître un peu vertigineux au départ. Mais voilà, c'est à toi de faire les démarches. Il faut être plus autonome, je pense, quand tu es journaliste. Il ne faut pas avoir peur d'aller parler aux gens. C'est vrai que, même moi encore, des fois, j'ai encore un peu peur d'aller parler à telle ou telle personne. Je me dis, je ne vais pas paraître pertinente si je n'ai pas préparé une mission avant. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu quelque chose que tu fais déjà en science parce que, par exemple, dans les conférences et dans les choses comme ça, c'est toujours bien d'aller parler aux gens, d'aller poser des questions. La recherche aussi, ça fonctionne avec du réseau. Je pense que tous les métiers fonctionnent avec du réseautage. Mais voilà. Mais ce que j'avais envie de dire sur le réseau, en fait, moi, je n'aime pas trop ce mot réseautage parce que ça fait très profiteur. Très business. Je pense que le fait de... Ouais. Mais en fait, quand tu vas parler aux gens, c'est un échange et ce n'est pas juste pour mettre le nom de telle personne sur ton tableau de chasse, mais tu apprends de cette personne, en fait. et par exemple, avant de commencer ma formation, j'ai essayé d'appeler des journalistes pour discuter, pour savoir comment ils avaient fait, eux. Et voilà, ça m'a donné plein d'idées d'endroits où travailler, de formations à faire, de choses comme ça. Enfin, c'est bien d'avoir des informations et quand on parle aux gens, on apprend tellement plus que quand on regarde leur CV sur Internet ou quand on... C'est sûr. Voilà. C'est sûr, mais après, donc ça, ça, je le comprends. Tu es plus indépendant ou indépendante et donc, il faut que tu te mettes de l'avant pour aller contacter les gens. Mais après, je me posais aussi la question du réseautage, mais peut-être qu'il y a une autre façon de la poser qui est... J'essaie de trouver aussi un lien entre ce que tu as fait toutes ces années au laboratoire, donc de... de rechercher sur quelque chose d'inconnu et de trouver des sources, de trouver l'état de l'art, etc., etc. Et est-ce que ça, ça ne se transpose pas dans le processus journalistique? Est-ce que... J'essaie de trouver un peu les ponts, donc les compétences transversales qui peuvent aider quelqu'un qui a fait de la recherche à être un bon journaliste scientifique. Ah oui, non, mais clairement, enfin, c'est vraiment un plus d'avoir fait de la recherche avant. Je disais, c'est un peu un handicap pour vraiment la partie rédaction parce qu'il faut changer de style, mais au niveau de la démarche, enfin, déjà, il faut lire des articles scientifiques, donc si tu l'as fait avant, c'est mieux. Voilà. Même si, du coup, moi, je suis amenée à lire des articles dans des disciplines différentes, je sais déjà un peu comment ça fonctionne. j'ai les codes pour les lire. Donc, il y a toute cette partie bibliographie, état de l'art. En journalisme, il y a en plus la revue de presse, donc tu vas regarder dans les autres médias ce qui ont été fait, ce qui ont été dit. Donc, voilà, ensuite, ordonner ses idées et argumenter parce qu'un article de journalisme, ce n'est pas juste, voilà, interviewer une personne et raconter ce qu'il a dit. Il faut vraiment découper un peu le discours, ressortir les arguments, se les réapproprier, les réanalyser, les remettre dans un certain ordre, il faut avoir un esprit de synthèse aussi. Et donc, tout ça, c'est la recherche. On t'a encore perdu un petit peu, mais si j'ai bien compris, ce que tu disais, c'est que c'est la recherche qui t'a appris ces compétences-là. Donc, oui, il y a des avantages à être journaliste scientifique du fait d'avoir fait de la recherche parce que ce type de données, ce type de documents ne nous font pas peur. On sait comment les naviguer ou trouver les données. On a appris comment faire de la recherche, comment colliger des données, etc., etc., à partir de différentes sources et de différents articles, corroborer des informations. Donc, c'est vrai que c'est un peu logique que ça soit un atout. maintenant et on arrive vers la fin de l'entrevue. Maintenant, en pensant aux gens qui sont à leur doctorat, à leur post-doc et à qui ça intéresserait de tremper leur orteil dans la piscine du journalisme, voir c'est quoi la température, voir s'ils aiment ça. parce que toi, tu nous as dit, tu nous as partagé que pendant que tu étais au labo, ça n'avait pas effleuré l'esprit et c'est venu par après. Mais j'imagine qu'il y a des gens qui pourraient avoir ce désir et cette curiosité en même temps qu'ils sont au labo. Est-ce que tu as des conseils pour eux de comment s'y prendre, quoi faire en premier, quel type de plateforme existe où on peut s'essayer ? Est-ce que tu aurais des suggestions pour les gens qui auraient un intérêt pour ça aujourd'hui ? En France, pendant son doctorat, on peut faire différentes missions. En fait, on peut faire de l'enseignement et il y a une mission qui s'appelle la mission de médiation scientifique. Donc, j'ai plusieurs amis qui l'ont faite, soit aller faire médiateur dans un musée, par exemple, soit travailler à la communication de l'université et voir à quoi ça ressemble. Donc, ça déjà, il n'y en a pas forcément beaucoup, il faut les trouver, ces missions-là, mais je pense qu'elles sont très enrichissantes. Voilà, je conseillerais aussi de participer aux actions de médiation, en fait, par exemple, la fête de la science, ce genre d'événements où, en fait, on est confronté au public, confronté au fait de devoir expliquer avec des mots simples ce qu'on fait. et surtout, je pense que il faut vraiment, dans tous ces métiers-là, il faut vraiment, je ne vais pas dire aimer, mais avoir vraiment envie d'avoir un lien avec le public, en fait, le grand public ou les lecteurs ou les... voilà, parce que c'est pour eux qu'on travaille, en fait. c'est pour voilà, pour leur expliquer, pour leur donner envie, pour leur donner une image ou de ce qu'est la recherche qui se fait en ce moment. Et donc, si on n'est pas sûr d'avoir cette envie, je pense qu'il ne faut pas aller vers ces métiers-là, il y a plein d'autres choses intéressantes à faire dans la vie. Donc, voilà, pour s'essayer, il y a... Déjà, chacun peut faire un blog sur les sujets qui l'intéressent. Je pense aussi qu'il faut vraiment se mettre sur des sujets qui nous passionnent. Ça peut être, je ne sais pas moi, la physique quantique ou l'environnement ou la microbiologie ou la sociologie ou... voilà, il ne faut pas se forcer à faire autre chose. En tout cas, quand on commence, si on le fait pour le plaisir, je pense aussi qu'il ne faut pas hésiter à faire lire à ses amis, parce qu'au départ, on est un peu timide. On se dit, ah ben, ce n'est peut-être pas terrible ce que je suis en train de faire toute seule dans mon coin, mais en fait, c'est normal que ce ne soit pas terrible au début et plus vous le ferez lire et plus vous aurez des retours et ça se trouve, ça sera positif et voilà, ça vous fera forcément progresser. Donc, il faut se confronter aux autres en fait. C'est pour ça aussi qu'il faut aller faire des choses vulgarisation, il faut se confronter aux autres on ne peut pas être médiateur ou journaliste dans son coin en fait. Oui, c'est vrai. Moi, ma prochaine question, c'est un peu une question qui découle de l'antérieur qui est si on a déjà un intérêt, on a déjà un blog, on a écrit des articles, on a contribué, je ne sais pas, à un magazine étudiant avec des écrits, donc on a déjà disons un portfolio ou une présence, après, comment se passe, comment est-ce que, comment est-ce que un journaliste est embauché par un journal, comment est-ce que on navigue aussi ce côté-là de, de dire, bon, mais là, je, là je, je me suis confronté aux autres, là je me suis amélioré, je trouve que, je, j'ai ce qu'il faut pour me présenter un journal ou un magazine de spécialité, comment ça se passe cette négociation-là ? Ouais, là on arrive à la partie un peu moins sympa, un peu plus délicate, mais non, mais c'est très important d'en parler parce que justement, depuis tout à l'heure, on parle de, oui, c'est génial, mais bon, voilà, c'est pas forcément facile cette situation, surtout quand on débute, donc il faut savoir que quand on débute en journalisme, en général, on est pigiste, donc c'est-à-dire qu'on travaille, on vend ses articles un par un, donc quand on a une idée d'article, on fait quelques recherches mais on fait pas tout le travail tout de suite, en tout cas pour des articles écrits, on écrit un petit résumé, un pitch de ce qu'on veut, faire, et on le soumet à des rédactions, donc c'est là que c'est bien de connaître des gens, mais quand on connaît pas, au départ, on se lance et puis on essaye, donc on écrit là où on pense que ça va aller, donc par exemple, si j'écris un article sur le changement climatique et que j'ai envie que ça paraisse dans, je sais pas moi, dans Reporters, voilà, j'écris à la rédaction de Reporters et je propose mon article, alors bon, au départ, ça va pas être facile, le mieux, c'est d'essayer de rencontrer les gens en vrai pour essayer de leur parler, de se présenter, mais voilà, donc c'est comme ça que ça se fait et une fois que ça a été accepté et qu'il y a un accord sur combien ça va être, combien on va être payé pour ça, quelle est la longueur de l'article, quand est-ce qu'il va paraître, là, on travaille vraiment et on donne son article, donc ça, c'est un peu difficile au début parce que c'est vrai qu'on est seul quand on travaille comme ça en tant que pigiste et donc là, c'est d'autant plus important d'avoir fait une formation avant, d'avoir eu des camarades de, voilà, pour apprendre, il y a aussi une association des journalistes scientifiques en France qui s'appelle l'AJSPI, donc Association des journalistes scientifiques de la presse d'information et ça donne aussi, voilà, ça permet de se serrer les coudes parfois, d'avoir des conseils de gens plus avisés. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça se passe au début souvent. Alors moi, je raconte ça mais j'ai eu énormément de chance parce que j'ai été embauché dès le départ dans une rédaction donc j'ai pas, j'ai jamais eu à vendre mes articles encore j'ai vraiment de la chance pour ça et je trouve que pour commencer c'est vraiment l'idéal parce qu'on est toujours avec les mêmes personnes on peut avoir un retour c'est-à-dire parce que quand on écrit son article il est corrigé mais parfois on trouve ça injuste ou on comprend pas pourquoi ça a été changé donc on a envie d'en discuter avec la personne. Quand on est pigiste c'est pas forcément facile là quand on est dans la rédaction à temps plein ben voilà on peut aller voir son chef et lui poser la question tout simplement c'est comme un avis récol on apprend on apprend avec les camarades avec avec l'équipe oui oui super intéressant Lucille là on arrive vraiment à la fin de l'entrevue je vais passer ici pour ceux qui regardent ton site web lucillelevesier.com qu'est-ce que les gens trouvent sur ton site web ben une biographie un peu plus étendue et puis des travaux à moi des podcasts des articles voilà très bien et s'ils veulent se trouver sur twitter c'est arrobas lucillevesier et vous regarderez vous regarderez dans les notes d'épisode je vais partager tout ça Lucille maintenant juste peut-être un dernier mot avant de te remercier là on a on traverse on est peut-être à la sixième vague de la covid c'est peut-être difficile pour les jeunes les jeunes aspirants journalistes pour les jeunes chercheurs et chercheuses de rencontrer du monde de faire des choses qui sont importantes comme tu disais pour développer sa carrière et développer son réseau est-ce que tu aurais un petit mot d'encouragement pour ceux qui sont en train de se lancer et qui trouvent ça un petit peu difficile dans le contexte actuel oui je peux tout à fait comprendre que c'est pas facile en ce moment mais justement je pense qu'il faut pas hésiter à demander aux gens de les voir je sais que ça se fait beaucoup au Canada parce que j'ai vécu au Canada et je sais que c'est voilà c'est très dans les mœurs de dire on prend un café ensemble on va discuter en France ça se fait beaucoup moins et je trouve ça dommage donc voilà n'hésitez pas à aller rencontrer des gens qui vous inspirent ou vous trouvez que leur parcours est sympa donc voilà et puis il faut se lancer et se confronter aux autres et puis on peut aussi prendre un café par visio ça marche aussi c'est vrai c'est bien vrai et s'ils veulent précisément te rejoindre toi ton histoire les a inspirés ou ils ont des questions un peu pour approfondir c'est où la meilleure plateforme pour rentrer en contact avec toi bonne question Twitter ou LinkedIn très bien ouais ouais les deux parfait très bien je partagerai aussi le LinkedIn donc dans les notes d'épisode Lucille Vessier merci énormément malheureusement c'est la fin de notre entrevue mais je pense que c'est passé très vite c'est passé vite je pense qu'on a quand même un peu couvert d'où tu viens et je pense c'était intéressant aussi surtout vers la fin de montrer l'envers du décor les choses un peu moins moins belles et roses parce que ça fait partie ça fait partie de la réalité de l'emploi et je suis content que tu aies pu partager sur ce côté-là toi aussi donc merci merci à toi merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités